Bonjour, je suis Makan Fofana, écrivain et philosophe. Mon travail, c'est de designer des démarches participatives pour aider les habitants et les participants à se projeter dans le futur. Quand tu es dans un quartier, il y a un récit qui se raconte. Et ce récit, c'est de se raconter que pour réussir, il faut absolument sortir du quartier. C'est un imaginaire que nous avons transformé en réalité à force de le répéter dans des albums, à force de le répéter au cinéma, à force de le répéter dans des documentaires. Et mon travail de philosophe, c'est d'aider les habitants des banlieues et les habitants qui n'habitent pas forcément un banlieue à questionner ce récit et pourquoi pas à le transformer. Donc un atelier, il est divisé en deux parties. Une partie débat. Faudra-t-il toujours quitter le quartier pour accomplir ses rêves ? Parce que c'est une question que je pose maintenant, mais la réponse n'est pas évidente. 90% des participants répondent oui, clairement. Il faut quitter le quartier pour accomplir ses rêves. C'est un peu paradoxal avec notre manière aussi culturellement de montrer une espèce de fierté par rapport au quartier. Il y a un petit paradoxe. On est fiers, mais en fait, on veut le fuir. Une partie débat, une partie fiction, où là, sur une thématique, on va imaginer des histoires. Et ensuite, une partie prototypage. Qu'est-ce que ça veut dire prototypage ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'argent pour créer tout un quartier turfuriste. On commence à imaginer, on prototype, c'est-à-dire on essaie de concrétiser le plus rapidement possible. Et ensuite, on voit comment on peut, parmi ces idées-là, parmi ces bonnes idées-là, comment on peut les concrétiser à travers des projets qui vont vraiment transformer la société. C'est une lutte pour le droit à rêver, une lutte pour le droit au futur, parce que nous pensons que le futur, c'est juste un mot comme ça, mais en fait, le futur est une capabilité. Un sociologue qui s'appelle Arjun Appadurai a expliqué que la capacité à aspirer est inégalement répartie dans la population mondiale. Et donc, mon travail, c'est de réparer cette inégalité et de réparer les futurs dans le quartier pour avoir un impact, pas seulement sur le quartier, mais sur le monde. Si on change un, deux, trois quartiers, ça change le monde globalement et son écologie. Alors, mon objectif, c'est de développer dans cinq ou dix quartiers de France des laboratoires de la banlieue du Turfus afin que chaque quartier puisse se réapproprier le projet, le sujet, les méthodologies. Et ensuite, on se réunit tous les deux ans pour discuter des inventions, des innovations qu'on a créées au niveau territorial. Le second objectif serait de faire un film pour que les films comme Athéna, La haine ou Les misérables ne soient plus des obligations. En fait, c'est un peu mon travail de designer, de provoquer un choc en fait dans les esprits pour que le regard puisse se décaler. Pas avoir peur de, je ne sais pas moi, de réveiller les consciences, de bousculer un peu. Et les gens, à la fin, ça leur fait du bien. C'est un peu ça que j'essaie de provoquer à chaque intervention.